... Lorsque dans les années 40, William Beveridge publie ses deux rapports sur l'État-providence, dont le plein emploi dans une société libre, il dit qu'il y a cinq gens qu'il faut combattre en temps de paix on est capable de se mobiliser en temps de guerre, mais en temps de paix, il faut combattre cinq gens il faut combattre l'ignorance, en mettant en place un système d'éducation pour tout le monde la maladie, en mettant un système de santé en place pour tout le monde il faut combattre le squalor, c'est-à-dire le fait qu'on a tous ces sans-abri avec une politique d'habitation il faut combattre aussi l'idleness, c'est le fait que les gens n'ont pas de travail donc pour combattre ça, on met en place de l'assurance-emploi pour tout le monde pour s'assurer que si tu perds ton travail, tu ne se retrouves pas dans une misère épouvantable et aussi, il faut combattre la misère avec une assistance sociale qui se tienne et ça, ça a été une transformation, c'est que l'État devenait tout à coup redéfinissait la citoyenneté de ses citoyens à travers non plus seulement des droits politiques mais avec des droits sociaux. Donc on disait, un citoyen à part entière a droit à l'éducation a droit à la santé, a droit à une assistance minimale pour s'assurer qu'il ne se retrouve pas dans la misère et ces droits sociaux-là, pour moi, est une des plus belles avancées du 20e siècle on a réussi à sortir certaines personnes d'une misère qui était assez épouvantable mais on a réussi aussi à donner des meilleures opportunités d'avenir pour une très grande partie de la population le problème qui vient avec ça, c'est que par la suite, ça coûte cher, ça coûte cher et ces droits sociaux, ce n'était pas en fait vraiment des droits, c'était un petit peu des privilèges que donnait l'État à ses citoyens et là, l'État se retrouve avec, oh, c'est difficile, on est dans un contexte de concurrence globalisée il faut avoir des politiques fiscales plus concurrentielles, donc il faut baisser les impôts et à partir de là, on ne peut plus financer les mêmes programmes sociaux ce n'est pas qu'il n'y avait pas de problème avec les programmes sociaux il y avait énormément de gaspillage parfois mais que là, on se retrouve à couper de manière systématique là, on se retrouve dans un contexte, effectivement, que l'État ne peut plus jouer ce rôle non pas de pourvoyeur de bonheur, mais de pourvoyeur de sécurité économique et sociale qu'il était en mesure de jouer auparavant là, on met toutes les billes dans le panier c'est quoi le rôle de l'État? appuyer les entreprises pour qu'elles soient plus performantes qu'elles aillent chercher plus de contrats on envoie Stephen Harper avec les bombardiers en Chine pour aller chercher des contrats là, c'est ça le rôle de l'État parce qu'on dirait que le bien-être de la population passe d'abord et avant tout uniquement par l'accroissement du PIB plus on accroît le PIB en allant chercher des contrats plus que nos firmes se portent bien plus qu'une croissance économique, c'est ça le vrai bonheur de notre population et ça pose problème ça pose problème particulièrement si dans tout ça on commence à mettre de côté et oublier de plus en plus ceux qui ont besoin minimalement d'avoir les mêmes opportunités que les autres pour pouvoir se réaliser en tant que citoyen aussi la nécessité Générique ... ... ... Sous-titrage ST' 501